bonjour bienvenue pour ce podcast tricot alors je vous attends pas en tricot mais voilà j'avais envie de faire de tourner une vidéo j'avais pas grand chose à vous montrer j'ai fini le châle mathilda pour la maîtresse de ma fille donc je vous montre en photo je vous présente un bonnet arc-en-ciel en fait c'est sans modèle celui là c'est comme ça de mon invention mais pour aller avec le pull arc-en-ciel fait par la créatrice de dererum natura qui a qui a fait ce modèle hop et qui va en fait avec des modèles pour enfants et bébés arc-en-ciel qui s'appelle donc des gilets des petits gilets pour bébés et pour enfants donc j'ai les modèles je les ai jamais fait à mes filles parce que parce qu'elles mettent pas trop de tricot elles sont je pense vu de m'embêter longtemps pour un truc qu'elles mettront pas forcément bon il est une chouille long je l'ai fait un petit peu long mais voilà il est beau il est bien il met de la gaieté il met de la gaieté et pour le coup pour mes filles je leur ai fait chacune un bonnet assorti à moi donc voilà pendant un hiver on est sorti de la maison assorti les unes aux autres et puis ça les motivait pour mettre un bonnet mine de rien quand on n'a pas de bonnet et qu'on leur dit mais un bonnet bah c'est compliqué donc là en plus c'était le même elles étaient contentes il y en a une qui a voulu un pompon avec donc il y en a une je lui ai fait un pompon turquoise avec mais je suis nulle en pompon il a pas tenu je les ai pas retrouvés mais c'est les mêmes voilà donc et puis pour finir je vous présente une couverture que j'ai fait à ma fille avant sa naissance juste avant sa naissance je crois que j'ai terminé quelques jours avant donc c'est une couverture c'est un modèle drops donc un modèle gratuit que j'ai fait en baby mérinos de drops couleur et cru allez hop on commence on commence alors le châle matilda le énième donc là que je vous présente en brush talpaga de drops donc le châle m'a coûté j'ai même pas genre je l'ai pas doublé celui là et j'ai dû mettre cinq pelotes je crois même pas je suis même pas sûr d'avoir mis le début la sixième j'ai peut-être mis cinq pelotes et demi enfin cinq pelotes ça irait très bien pour six pelotes ça me coûtait 9 euros le châle le patron est gratuit en français bon ben voilà le temps qu'on y passe c'est ça qui est le plus costaud et qui est un chouette cadeau elle était ravie je l'ai offert elle était hyper hyper contente hyper contente donc je l'ai fait en deux couleurs différentes un pour la thème un pour la maîtresse la thème c'est en bleu clair et la maîtresse en bleu clair et la thème rose rose soutenu vous verrez sur les photos j'espère que j'en ai bien pris et ben je trouve que c'est quand même un modèle qui se prête plus avec des couleurs très claires je trouve que c'est plus joli en couleurs claires qu'en couleurs un peu foncées donc finalement le bleu je l'ai préféré au rose alors que ce rose là je le trouvais plus joli mais le rendu sur le châle je trouve qu'il était clairement plus joli sur une couleur claire donc si vous hésitez entre deux couleurs je vous conseille clairement de choisir la plus claire des deux et coucou alors ce châle matilda donc c'est bien là j'ai de quoi vous montrer trois versions différentes donc une en alpaga hop là une en alpaca en brush d'alpaga de hops une en mohair et soie de c'était bergère de c'était même pas bergère de france mais un mélange je crois qu'il y avait un peu d'acrylique dedans enfin bon hop mohair et soie brush d'alpaga et mohair de la ferme fradi alors les deux autres vous je les ai déjà présentés dans les différents podcasts donc là hop et à chaque fois je vais vous donner la quantité de laine donc là pour celui là j'ai six pelotes donc ça fait trois pelotes doublé en fait donc en double fil j'ai mal mis c'est pas joli comme j'ai mis là enfin bon moi je fais pas trop attention comment je mets mes châles mais voilà en gros hop pour vous voyez un peu le mousseux autour du cou donc là il y en a eu pour environ 50 euros 45 euros exactement le châle en prix pelote la ferme fradi il ya cinq pelotes donc il y en a pour 50 euros mais voilà si vous n'aimez pas avoir de grandes longueurs et vous voulez un grand mousseux voilà c'est parfait c'est incroyable voyez à chaque fois que je le mets je trouve ça fou le mousseux qu'il a ce châle vous avez vu j'ai je fais qu'un tour et il m'enveloppe complètement je trouve ça merveilleux et donc le brush talpaga en fait c'est important que je vous présente parce qu'en fait c'est coûte 9 euros sans les frais de port mais il coûte 9 euros en brush talpaga donc de drops alors par contre bah forcément on va pas avoir le même gonflant faut pas chercher faut pas chercher midi à 14h moi je je préfère celui là mais voilà là c'est pour moi celui là celui là c'est pour un cadeau donc je vais pas mettre 50 euros enfin pour la personne pour qui je veux faire plaisir donc j'y passe du temps à tricoter mais je veux pas forcément y mettre un prix monstre et donc là la personne elle sera très contente regardez donc voilà hop donc je suis à deux tours il est très bien il est quand même assez gonflant beaucoup plus qu'il n'en avait l'air un peu l'autre ou pendant que je tricotais je me disais là il va paraître un petit peu un petit peu fin il paraît un petit peu fin un peu comme celui-là en fait ouais alors la laine à l'air sèche quand la tricot quand la tricote franchement ça avait l'air sec comme comme laine et en fait une fois le châle fait franchement ça s'équivaut quoi avec du moire ça s'équivaut moi je trouve c'est un il ya des petites bouclettes en plus mais vraiment enfin faut jeter un oeil très précis pour faire une forte différence en gros pour un gilet je sais pas ce que je choisirais peut-être que je trouverais qu'il y aurait trop de petites peluches et que je préférerais le moire mais là pour un cadeau je trouve ça très bien et que je vous montre par rapport au moire la ferme fradis quand même c'est incroyable ce mousseux qu'on a en ferme fradis voilà on l'envoie pas à travers il est doublé la ferme fradis aussi voilà oui il envoie même pas mes doigts à travers bon voilà faudrait peut-être essayer le brush talpaga doublé moi j'avais voilà c'est pour un cadeau fallait que je le tricote assez rapidement je voulais pas y mettre des mille et des cents je trouve que c'est très bien là je pense qu'il fera vraiment plaisir je vous montre comment il tombe si on met comme ça oui c'est une bonne longueur quand même donc là j'ai utilisé presque quatre pelotes mais pas tout à fait il me reste quand même on va dire trois pelotes trois quarts de brush talpaga pour avoir cette longueur là voilà donc du châle matilda je vous montre en grand 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 voilà donc c'est pas des jetés qu'il y a là c'est juste des augmentations au milieu là donc c'est des augmentations sur les bords voilà tout le long ici on a des augmentations sur ce bord voilà sur le bord droit et puis au milieu voilà on a des augmentations de part et d'autre d'un marqueur ce qui fait cette impression de jeté qui en fait là il n'y en a pas c'est vraiment j'ai fait une augmentation intercalaire basique et j'ai fait la même que ce soit à gauche ou à droite du châle enfin je me suis vraiment pas pris la tête voilà bah écoute la brush talpaga c'est une bonne découverte c'est vraiment doux c'est très doux vraiment ça pique aucunement donc je pense que c'est vraiment un bon c'est un très bon un très bon je sais plus quoi bon c'est bien de rendre enfin si vous ne supportez pas le mouer en fait je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer le brush talpaga et si vous voulez un méga gonflant bah il faudra ou prendre une bonne une bonne un mouer de luxe quoi ou enfin de luxe ça sert de la ferme fra dire et très bien c'est juste voilà c'est fait avec qualité et tout enfin c'est pas à l'usine quoi c'est fait dans la petite ferme des pyrénées voilà tout simplement en fait un peu de savoir-faire français mine de rien on voit la différence bon bah là c'est fait à l'usine la brush talpaga c'est des quantités astronomiques on n'est pas dans la même sphère mais bon voilà pour ceux qui supportent pas le mouer je pense que ça vaut le coup de la tricoter et de la doubler en fait pour avoir un gros gonflant voilà si c'était pour moi et que je voulais faire peut-être un énorme gonflant et puis pas long voilà pour vous montrer la différence là là je l'ai fait court exprès vraiment je voulais pas voilà il tombe comme ça vous voyez il est beaucoup plus petit que l'autre mais moi je porte pas je porte pas mes châles comme ça vraiment moi je les porte en écharpe voilà bon et ben voilà je vous reprends dans le podcast que je tournerai plus tard parce que là ça va être le cadeau de la maîtresse voilà Michelle Mathilda Valère Sure ça fait du bien moi j'aime bien avoir moi je vais en faire d'autres là mes filles du coup en veulent aussi donc je vais en faire je vais faire trois petits châles pour mes filles ben je trouve que c'est bien pour accompagner un projet qui peut être compliqué par exemple là c'est les vacances je prends un modèle compliqué au cas où je suis tranquille que je suis bien reposée et qu'il n'y a pas grand monde qui me parle en même temps et puis sinon voilà pendant l'apéro ou quoi j'aime bien tricoter un châle c'est simple je peux discuter et suivre les conversations en même temps c'est cool donc voilà pour le Mathilda je vous en ai parlé reparler je vous en reparlerai de toute façon je n'ai pas des tonnes et des tonnes de projets je ne suis pas je ne tricote pas je tricote pratiquement tous les jours mais pas à une vitesse effrénée peut-être et peut-être pas à chaque moment de la journée je pense que celles qui tricotent vraiment avec une quantité enfin à une vie enfin qui ont beaucoup de qui ont beaucoup de projets finis un par semaine ou un toutes les deux semaines je pense que c'est vraiment c'est vraiment à chaque instant elles tricotent elles ont deux minutes elles tricotent et tout ça fait vraiment partie de leur journée entière que moi non c'est des moments le soir quand je suis seule et que voilà que j'ai envie d'être tranquille je tricote donc là de toute façon je n'ai pas été hyper productif en tricot pourquoi ? parce que ça je l'ai fait il y a longtemps je l'ai fait il y a deux ans je voulais vraiment vous je voulais vraiment faire le podcast j'ai trouvé un truc à vous montrer que je ne vous avais pas encore montré mais c'est de la triche tout ça je l'ai fait il y a deux ans mais on s'en fiche en fait de combien de temps ah oui et il est fait en giliate de Dererum Natura donc en fait voilà qu'on y aille oui ben on passe du Matilda à l'arc-en-ciel oui très bonne transition il est fait en giliate vous voyez je l'ai pas mal porté il n'a pas bougé voilà le pire du boulochage que j'ai c'est ça c'est rien du tout en fait ça va un peu avec la laine rustique ouais là il est un peu plus bouloché vous voyez voilà bon c'est tout c'est franchement pas gênant moi ces petites bouloches comme ça je les enlève comme ça et ça revient pas moi la giliate je suis une inconditionnelle la Dererum Natura je suis une inconditionnelle je trouve que c'est une excellente laine dès que je peux dès que je peux je vais vers vers cette laine je la trouve super ce pull il est simple il est en rang raccourci oui il est en rang raccourci pour avoir l'encolure devant plus dégagée que derrière et il est vous avez vu il est un peu large je vous le remontre l'encolure est un peu large si vous aimez pas ça ben prenez-les devant c'est un top down donc qui se tricote du haut en bas et vous voyez l'encolure est assez large quand même moi j'ai donc je mets toujours un point élastique mais voilà elle est assez large si vous voulez pas cette largeur là tricoter en conséquence je ne saurais pas à quoi vous dire moi je fais les modèles comme ils sont présentés et puis je m'adapte mais je sais qu'il y en a qui adaptent toujours à leur goût elles ont pas tort mais voilà il faut savoir comment faire quoi elle explique bien c'est un produit bien fini chouette ces petites couleurs là il n'y a pas besoin d'acheter une quantité de chaque en fait sur le site vous avez kit arc-en-ciel et en fait c'est ça donc vous avez quelques mètres de chacune de ces couleurs là c'est même pas un demi-écheveau ou une demi-pelote c'est vraiment quelques mètres pour faire deux à trois projets arc-en-ciel donc vous pouvez avec un kit faire votre pull et le pull de votre fille ou de votre fils si vous voulez vous pouvez faire du coup un pull plus 5 beaux neiges c'est assez large il y a quand même une certaine quantité mais vous n'achetez pas non plus la pelote entière voilà donc vous avez une de chaque vous voyez donc ça part du le bleu clair on le voit assez peu en fait donc bleu clair bleu foncé après on est sur le cyprès ou sapin là le vert émeraude vert des prés le jaune c'est le genet le orange je ne sais plus mais il n'y en a qu'un le rouge rouge et ensuite le fuchsia voilà quoi le bonnet je ne sais plus ce que j'ai fait comment combien de mailles je ne sais plus avec quelle aiguille j'avais noté ça à l'époque mais je ne sais plus où je ne peux pas vous aider il sert à quoi ce podcast à papoter à papoter je suis bien là je me suis mise à l'ombre tranquille je m'enlevais le pull j'en peux plus voilà quoi il fallait bien faire un petit podcast avant de partir en vacances parce que sinon sinon je n'aurais peut-être pas fait de l'été tiens je vous spoil vous êtes prêtes le prochain modèle que je vous montrerai dans le prochain ce sera du petite nitte alors un ou deux je ne sais pas mais oui il y en aura deux quoi deux gilets petite nitte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte il y en a un que j'ai commencé j'adore je trouve ça chouette voilà ça c'est présenté quoi vous entendrez plus mon voisin il déménage mais j'en ai d'autres qui ont des interjections j'en avais un qui disait toujours oh merde oh merde mais on ne l'entend plus donc je ne sais pas peut-être en maison de retraite peut-être déménager je ne sais pas mais lui c'était toute la journée enfin bon ce n'est pas drôle mais bon des fois il faut il faut rire de ce qui on n'est pas touché personnellement est-ce qu'on peut rire de tout j'espère que oui moi en fait hop allez une jolie couverture drops oh le modèle je vais vous l'écrire parce que je ne l'ai pas en tête là c'est un modèle gratuit en français et en anglais de drops donc c'est une très très jolie couverture voilà avec un point alors ce n'est pas du tout un projet zéro cerveau comptez tout le temps je l'ai fait j'étais débutante au tréco encore mais voilà et puis après le reste c'est du point mousse voilà c'est du point mousse tout le long donc vous avez en début et en fin de rang du point mousse et puis les derniers rangs à la fin point mousse tout du long c'est une couverture que moi j'ai faite plus longue que dit dans le projet mais bon on s'en fiche c'est une couverture on fait la grandeur qu'on veut la drops elle s'étend beaucoup moi j'étais contente qu'elle s'étende pour une couverture d'été j'ai fait elle m'a fait une couverture d'hiver et une couverture d'été donc la couverture d'hiver elle a du la torsade et tout et tout elle est en aiguille 5 celle-là c'est une aiguille 3 il me semble enfin c'est fait avec la fingering baby merinos de drops voilà et c'était sa couverture de poussette donc c'est la couverture qu'on a beaucoup laissée dans la poussette ça se met dedans comme ça et puis sa couverture d'apparat elle est belle j'avais envie que tout le monde la voie donc je l'ai mise dans la poussette et puis là maintenant elle dort dans son lit mais c'est la froid je vais lui chercher sa petite couverture à poussette voilà elle a 2 ans et demi donc ça y est c'est plus un bébé mais elle fait encore son bébé ce qui fait bien plaisir à sa maman voilà cette couverture-là vraiment alors son seul inconvénient j'ai envie de dire c'est qu'elle n'est pas réversible vous voyez c'est pas joli il y a un de l'autre côté enfin c'est pas moche mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas la beauté de l'endroit voilà moi je trouvais ça vraiment magnifique magnifique il faut du simple et du beau enfin ça ça fait très l'ayette quoi j'adore voilà pour les projets finis bon j'en ai fini un autre en fait pourquoi j'ai pas tricoté beaucoup pourquoi j'ai pas grand chose à vous montrer là parce qu'en fait suite au dernier podcast vous m'avez dit oui 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 un patron un patron de cocon super 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 bah du coup je m'y suis collée j'ai essayé de faire un truc de ouf j'ai essayé des points de folie et tout et puis en fait il n'y a rien qui convenait parce que la taille d'aiguille parce que la taille du fil utilisée et sont assez particuliers ensemble je vous expliquerai ça quand je sortirai le patron je vous ferai une vidéo exprès mais du coup tout a foiré complètement parce que parce qu'il fallait un point très simple pour pour que le projet convienne et ben est-ce que je vous le montre oui je pense parce que vous allez le voir sur les réseaux sociaux j'ai des je vous laisse découvrir les testeuses podcasteuses qui l'ont fait ou sur Instagram j'en ai quelques-unes qui posteront vous les découvrirez mais en gros donc les tailles de cocon peuvent différer d'une tricoteuse à l'autre c'est pas c'est pas hyper gênant voilà le cocon donc là c'est une version grande un petit peu un petit peu lâche c'était pour voir quelle version la plus lâche j'acceptais dans le patron pour donner un cadre aux tricoteuses ensuite et puis quelle est la taille maximale et la taille minimale qui convient à un bébé nouveau né quoi voilà donc voilà j'ai fini le design où finalement on est parti sur une tresse très simple voilà alors là c'est mon prototype prototype je vais en refaire je pense que je vais en refaire mais grosso modo on est parti sur une tresse toute normale sur une torsade normale en fait c'est ce qui convient mieux et ce qu'il y a de particulier c'est pas c'est pas tellement le design du cocon mais c'est la matière la densité la forme qui doit avoir c'est ça les choses importantes c'est ça les choses importantes dans ce cocon ah oui il y aura le petit bonnet assorti parce que il faut que tout aille ensemble avec une billette c'est bien normal donc voilà en fait j'ai fait beaucoup 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 d'essais pour ce cocon ce qui a fait que j'ai pas beaucoup de produits finis alors que j'ai énormément tricoté j'ai pas arrêté donc j'ai dû le refaire je sais pas 7 ou 8 fois et puis et puis voilà maintenant je suis bien sûre et claire sur sur le rendu qu'il doit avoir et et bah on est dans les starting blocks pour qu'il sorte au mois d'août normalement donc j'espère qu'il vous plaira je vous ferai une vidéo toute explicative sur le patron sur ce que comprend le patron il y a plein de petites choses inhabituelles en tricot donc voilà j'espère que ça plaira on verra on verra mes testeuses ce qu'elles ont pensé de ça voilà je suis je suis impatiente je pense aussi je sais pas trop comment vous en parler j'avais pas hyper prévu de vous en parler aujourd'hui mais je résiste pas voilà je vais vous parler on va passer à la section section en fait j'aime pas du tout les sections mais une fois que les projets sont terminés j'aime bien vous parler des projets ah oui les projets coup de coeur et puis et puis après on parlera des podcasteuses ouais ok et ben je regarde ça et à tout de suite alors pour mes coups de coeur que j'aimerais tricoter un de ces 4 et ben en fait il y a le pull secret qui me fait de l'oeil depuis qu'il est sorti et je le trouve vraiment chouette donc le pull secret de Atelier Émilie celui-là il y a des versions qui que j'adore donc je pense qu'il va être pour moi bien connu un mélange fingering moire ça me botte à mort j'ai très envie de moire en ce moment donc il va y en avoir dans presque tous mes projets prochains voilà pas parce que je l'ai décidé mais parce que tous mes coups de coeur en ont je crois le suivant que j'aime beaucoup en fait c'est une une designeuse et je crois qu'elle fait du fil aussi c'est Gregoria Fibers que j'adore en fait j'aime bien ce qu'elle fait ce qu'elle présente presque tout est en moire mais j'aime bien ses cols sont jolis enfin c'est des simples beaux et j'aime bien donc là il y a par exemple le Hula Sweater que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le col du Tove Sweater puis j'aime bien j'aime bien le Augusta Sweater aussi donc voilà Gregoria Fibers je pense je vais sûrement faire un de ses modèles un de ses quatre il y a de grandes chances voilà sinon j'aime bien en général ce que fait Morissette C je ne sais pas si si vous la connaissez Morissette C mais ouais c'est beau ce qu'elle fait j'aime bien je vous ai déjà présenté un modèle que j'aimerais faire que je n'ai pas encore fait mais je le garde sous le coup dans pas longtemps dans pas longtemps un de ses quatre savoir se faire voilà bon ça on fait déjà quelques-uns on va dire que c'est bon j'aime beaucoup là je suis en train de regarder mes favoris du coup en même temps que je vous parle et j'aime beaucoup le pull Jean qui a fait Emma de Tricot Libri je l'ai mis dans mes favoris je le trouve très joli alors je ne sais pas si c'est la couleur qu'elle a choisi la manière dont elle le porte je vous le montre en photo sur son ravelrice qu'elle a mis comme photo mais je le trouve vraiment joli charmant charmant qui est fait par une poule à petits pas vraiment charmant ce petit pull ça m'inspire je ne sais pas si je ferai le même mais je trouve que ça inspire voilà pour les coups de coeur et puis pour finir je vais vous parler d'une podcasteuse voilà comment dire elle m'a assez émue en fait dans son dernier podcast et puis je voulais rebondir dessus parce que je pense que quand on prend le temps de discuter de parler de sujets importants enfin comme elle elle a fait et ben moi ça me fait ça me crée une émotion et je trouve ça important donc je lui ai écrit pour lui dire que voilà que je trouvais ça fort et ben je rebondis en même temps sur mon podcast parce que parce que je trouve que c'est important on a il n'y a pas que le penser il y a aussi dire et faire qui sont qui sont importants et donc voilà je vais passer ce petit moment de podcasteuse pas vous en présenter plusieurs mais une seule donc c'est Lise Yukionko donc je vais vous l'écrire en dessous c'est pas évident à prononcer mais Lise L-Y-S-E et Yukionko 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 je sais pas enfin bon bref l'important c'est pas c'est pas tellement ça c'est de voilà le message qu'elle a fait passer c'est suite à ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec la mort de George Floyd et tout et effectivement c'est ce que je lui disais je suis pas concernée directement par le racisme j'ai cette chance là mais il se trouve qu'en fait j'ai été témoin de plusieurs situations surtout dans mon enfance quand j'étais à Paris parce que parce qu'à Paris il y a un melting pot qui fait que vous avez forcément des amis de toute provenance et enfin si c'est pas le cas c'est que vous avez fait une sélection d'une manière ou d'une autre parce que sinon c'est impossible dans une grande ville comme celle-là avec autant de métissage et et ouais j'ai été témoin plusieurs fois et ça m'a toujours révoltée jeune en tout cas et là bah maintenant je suis moins confrontée mais mais je me sens très concernée je trouve que c'est notre société notre humanité qui est en jeu là et et chacun à notre à notre mesure je pense qu'il faut qu'on se sente concernée c'est en en parlant même autour de nous qu'on dise ce qui nous convient ce qui ne nous convient pas qui va faire qu'on construit notre société comme comme on aimerait la voir est-ce que c'est une société de haine qu'on veut ou une société de bah de qu'on réfléchit alors on a le droit d'être pour contre enfin chacun ses avis mais ce qui est dommage c'est de pas c'est de pas l'avoir pensé en fait voilà moi c'est ça que c'est ça que je voulais dire là et remercier Lise d'avoir passé un long moment de son podcast à parler de ça je pense que c'est vraiment pas évident bah de s'exposer comme ça on n'est pas face à une discussion ni face à des gens qui vont réagir ou non on est face à à notre à notre téléphone on dit ce qu'on pense mais en s'exposant aussi aux remarques éventuellement qui peuvent être disproportionnées non mesurées aussi donc s'exposer comme ça c'est pas c'est pas rien non plus sur internet je trouve alors on a une communauté assez bienveillante j'ai l'impression donc tant mieux pour nous et ça nous permet peut-être de nous laisser la liberté de nous exprimer sur des sujets un petit peu difficiles comme ceux-là voilà mais c'est pas rien et voilà c'est un sujet c'est un sujet important et moi je voilà je refuse une société de haine quoi donc j'essaye déjà de commencer par l'éducation de mes enfants en ce moment je côtoie moins de gens je suis moins en situation sociétale hors travail mais j'éduque mes enfants dans le sens où il faut réfléchir ce qu'on fait ce qu'on pense et puis aussi ce qu'on laisse faire il n'y a pas seulement ce qu'on fait mais ce qu'on laisse faire et quand on dit rien c'est comme si on admettait que c'était normal et en fait je pense que c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse voilà je sais pas voilà j'aurais participé à ma manière à l'énergie qu'a je pense voulu inculquer un petit peu Lise dans voilà j'espère que ça fera un petit tel fait boule de neige au moins sur la réflexion pas sur le but c'est pas qu'on soit tous d'accord mais qu'il y ait une réflexion et des discussions autour de tout ça c'est pas rien et quand quand on voit ou qu'on écoute les gens concernés pardon quand on écoute les gens concernés par le racisme c'est pas rien c'est du un peu tous les jours c'est du c'est du plein de petits mots pas forcément haineux mais plein de petits mots qui vous font penser que vous êtes pas d'ici alors que vous avez des origines d'ailleurs mais c'est pas pour autant que vous êtes pas d'ici et tout ça c'est à réfléchir et à discuter dans des cercles de discussion là moi je veux juste lancer un élan comme a fait Lise parce que je me sentais pas de rien dire en fait puisque si on dit rien c'est comme s'il se passait rien et il se passe des choses c'est pas rien enfin moi ça me touche et je trouve ça important ce qu'on laisse derrière nous voilà quand on éduque des enfants moi je suis en plein là-dedans donc j'ai trois enfants de 2 à 7 ans je suis en train de leur inculquer des choses donc ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde et voilà chacun notre rôle chacun notre pierre à l'édifice chacun sa part en tant que personne concernée comme en tant que personne non concernée donc voilà quoi c'est moins léger que d'habitude là à la fin mais bon c'est comme ça parfois voilà moi ça m'empêche pas d'être légère dans ma vie et tout c'est c'est aucun souci avec ça mais par contre voilà j'occulte pas il y a des moments pour en parler des moments pour pas c'est pour ça que j'ai attendu la fin aussi voilà ceux qui avaient envie de zapper ils ont zappé et puis celles qui sont restées merci d'être restées jusqu'à la fin comme d'habitude je mets une petite musique à la fin avec des petites images des petites images que je prends comme ça quand j'ai le temps d'y penser je vous souhaite un bel été pour ceux qui partent comme pour ceux qui ne partent pas en fait quand on part pas il y a un air de il y a un air de tranquillité dans les villes l'été aussi et qui est appréciable en tout cas j'espère que vous profiterez du soleil et que vos plantes si vous en avez ne souffriront pas trop du soleil parce que là en ce moment ça chauffe ça chauffe allez bon bon été et puis bonne réflexion j'espère tous les jours je peux dire que je t'aime même si parfois mon cœur saigne de mon bonheur ta présence sérène mes couleurs mes couleurs que tes doigts peignent l'aime à la joie d'un point de loi l'amour véritable l'amour véritable reste sans moi tous les jours je peux dire que je t'aime même si parfois mon cœur saigne de mon bonheur ta présence sérène mes couleurs que tes doigts peignent l'hymne à la joie d'un point de loi l'amour véritable l'amour véritable reste sans moi prends ma main jusqu'à la fin rechauffe le corps tout autour du chemin l'esprit dans un sourire inspire le poids comme on s'ennuie la nuit la semaine le jour pense à mes peines tous les jours je peux dire que je t'aime même si parfois mon cœur saigne de mon bonheur ta présence sérène mille couleurs que tes doigts peignent l'hymne à la joie l'hymne à la joie n'a pas de voix l'amour véritable l'amour véritable reste sans moi tous les jours je peux dire que je peux dire que je t'aime je t'aime la chaveur mon cœur tout à l'heure du chemin je t'aime 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 la nuit la nuit la nuit la nuit on la semerait le jour le jour on se repère on se repère la nuit la nuit on la semerait En la semaine, en la journée On s'améperait